Bonjour les chéris, il est 9h30, j'ai fait déjà les ablutions de Coquelicot, il y avait du monde devant moi, donc j'ai bu ma chicorée café en attendant et après j'y suis allée. Là je te montre un tout petit travail que j'ai fait, petit travail façon de parler. J'ai collé des miroirs, des petits miroirs comme ça sur la porte de la salle de bain, j'appelle ça la salle de bain. Une journée très grise, il a plu par alternance toute la nuit, là il pleuvote encore un petit peu, Christa dort encore. Bon la pluie s'est un peu calmée, Domino est en super pleine forme, surtout qu'il a vu un chien un peu type nounours là-bas, c'est un split ou je ne sais plus quoi. Alors attends, j'ai essayé d'aller voir Christine, alors ça ne va pas être facile pour entendre Christa avec Domino. Salut Christa ! Oui, attends, je tente de calmer Domino. Alors la question était, vas-tu où, ne vas-tu pas à Bilbao ? Euh, je crois qu'aujourd'hui non, parce que le temps est très boutigé, il ne fait pas très chaud, il y a 800 mètres carrés de ciel bleu, et ensuite, il n'y a que des grises, des nuages, de la feuille, je n'ai pas envie. Par contre demain, ils ont prévu 29 degrés et plein soleil, donc je vais demain. Bon, donc couture aujourd'hui ? Couture aujourd'hui, je veux terminer ma faveur. Et puis, une petite balade dans le village ? Moi aussi peut-être, ça dépend mon humeur, je ne sais pas. Voilà, le temps, la pluie nous a bien appris, on est pourvus là. Oh franchement. Ouais, bah moi aussi, ça va être aussi, ça fait tellement du bien de traîner. Et toi Domino, ça te fait du bien d'aboyer ? Ouais, 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 t'as eu la réponse là. J'ai lu vos commentaires, et oui, bien sûr, il y en a certains qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on voyage, qu'on voyage, qu'on voyage. Mais ça, c'est pas dans notre... Oui, jusqu'à présent, cet été, nous avons beaucoup voyagé, toutes les 2-3 nuits, on a beaucoup bougé. Mais là, pour l'hiver, avec Christa, on a l'intention de se poser un petit peu plus longuement dans des endroits, par exemple comme ici. Donc là, ce matin, je ne sais même pas à quelle heure il est. Alors, voilà, je te montre. Je me suis acheté un... Comment ça s'appelle déjà ? C'est la mode. Un genre de... De plaid. Ouais, un mini plaid. Voilà, un plaid. Ou un gros foulard, ou je sais pas. Donc là, je viens de me le couper, avec Christa, on l'a coupé. Là, je vais le coudre un petit peu les bordures. Et ça me servira de châle poncho, surtout quand je suis, par exemple, comme ce matin aux ablutions. Ça m'aurait bien rendu service. Et Christa, ben là, elle est en train de finaliser des chaussons en laine pour avoir bien chaud aux pieds. Voilà, des petites chaussons. Parce que même si nous n'allons pas au pôle nord, ben les pieds, ça passe par là. Et moi, j'ai les pieds hypersensibles au froid. Pour vous dire, je suis allongée à 25-30 degrés à l'extérieur en plein soleil, et ben j'ai les petits froids. Voilà, mais mine de rien, même sans avoir les pieds, comme Christa, vraiment, on attrape bien, bien froid par les pieds. Ma petite mémé, elle le disait. Donc, attention aux pieds, même vous, qui restez chez vous. Oui, autre chose aussi. Attends, je tourne. Voilà. Donc, autre chose aussi, dorénavant, puisqu'on va se poser, justement, un petit peu plus tranquillement, je recommencerai à vous faire voir des plats, des petits plats que je fais, comme ça. Ah ben, vous savez qu'Andre, c'est une cuisinière extraordinaire, et elle a énormément d'imagination. Ah, c'est vrai que j'ai beaucoup d'imagination. Ah oui, en cuisine, ça m'impressionne chaque fois. Mais je fais des choses très très rapidement, et j'aime le bon goût, voilà. Moi, pour moi, il faut qu'il y ait plusieurs éléments. Que ce soit rapide, que ce soit bon, et pas trop graillou et tout, parce que ça, ça me convient pas. Voilà. Donc, oui, je vais recommencer, et je vais recommencer, bien sûr, sans fou, ultra facile, en camping-car ou à la maison. Et je vais recommencer de continuer à vous proposer des recettes avec le pain rassis. Parce que je me suis rendu compte que ça avait beaucoup, beaucoup plu. Surtout, à ce moment-là, au début, j'en faisais beaucoup sur Google+, et ça a eu beaucoup, beaucoup de succès. Donc, je vais faire en sucré, en salé, avec du pain dur. Oui. Entre autres. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, ma chérie ? Euh, non, pas du tout. Ben, pour les recettes sucrées, pain sucré, j'ai une meilleure recette de ma grand-mère. Bon, alors, Christa aussi vous fera sûrement une recette. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas, parce que je ne sais même pas ce que je vais manger. Parce qu'en fait, Angle, vous savez, elle secoue le frigo, et elle vous sort un menu... Non, mais... Entrez pas des oranges. Oh oui, elle exagère un petit peu, quand même. Non, non, non. Non, non, mais... Non, non, mais... Non, mais demain, je pense savoir ce que je vais me cuisiner. Donc, je pense que ça, je vous le ferai voir. Voilà. Action ! je me présente ambre notre nouvelle modèle la star alors ambre qu'est-ce que tu nous présente là le châle indispensable à tout bon camping carré le châle protecteur le châle fashion camping carré yes et bravo oui regardez cette magnifique présentation waouh et elle est partie voilà nous sommes toujours au même endroit à zamudio et l'air de camping-car exactement ici voilà on est arrivé par là on est descendu et le rond-point et voilà nous sommes garés ici pour le moment alors donc il y a ce qu'il faut et aussi les avions ouais donc la borne ça c'est pour les toilettes au propre il ya toutes sortes de conteneurs ordures alors si j'ai bien compris le marron c'est pour les déchets verts le bleu c'est tout ce qui papier carton le non le bleu le bleu c'est tout ce qui papier carton le vert c'est pour les déchets classique le jaune c'est marqué dessus c'est bouteille plastique boîte de conserve alu et ainsi de suite et le vert et c'est pour le vert alors voilà nous avons plein 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 de nationalités différentes en face il y a deux hollandais espagnols allemands anglais hollandais au bout il y a foclico-clico et voilà ceux ils sont arrivés tout à l'heure c'est un couple allemand voilà ils sont très marrant leur camping-car voilà on a discuté un peu avec eux c'est la dame qui a fait les empreintes demain voilà c'est elle qui a fait ça ils sont en train de manger et eux ils vivent dans leur camping-car depuis 2014 et depuis juin 2014 ils vivent à l'année et tous les ans ils descendent hiverner au portugal voilà là aussi portugais non pays bas espagnol et l'autre côté domino qui n'arrête pas d'aboyer en permanence comme un grand voilà il fait plus de bruit que tout le reste des camping-car ils sont ensemble et en haut ben ça c'est le clocher il sonne toutes les heures et toutes les demi-heures mais le son il est pas vraiment joli joli c'est dommage voilà l'autre côté alors tout est gratuit ici le stationnement est gratuit la borne est gratuite le seul truc ben il n'y a pas d'électricité c'est bien éclairé en haut il y a une petite installation de sport là il peut jouer au tennis il y a un toboggan pour les enfants c'est très bien mais on est tranquille ici toute façon les avions le soit il n'y en a pas la nuit il n'y en a pas le dernier il est vers allez on va dire 11 heures demie quelque chose comme ça 11 heures demie minuit et le premier il arrive où il arrive à quelle heure vers 7 heures cette voie sept huit heures quelque chose comme ça de toute façon il n'y en a pas toutes les cinq minutes parce qu'en fait domino c'est un c'est pas un grand 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 aéroport c'est plutôt petit donc c'est pas comme à paris ou à à francfort ou quelque part ailleurs voilà sur ce à plus c'était la journée à domicile avec deux campigneries à domicile pas fixe ah ben ici c'est mon domicile éphémère oui oui c'est parti ah c'est la vie ça c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi